Quand le destin appelle, il ne vient pas avec un manuel. Au lieu de cela, vous pourriez commencer à ressentir quelque chose d'étrange en vous, ou vous pourriez voir des signes autour de vous. Ces signes ne sont pas aléatoires, et ils pourraient essayer de vous dire quelque chose d'important. Par conséquent, vous devriez y prêter attention et essayer de comprendre leur signification. Ils pourraient vous montrer le chemin vers votre véritable destin. Si vous faites partie des quelques élus, vous êtes une personne naturellement authentique, qui ne peut pas prétendre être quelqu'un d'autre. Si une situation ne vous semble pas juste, vous ne prétendrez pas le contraire. Il est difficile pour vous de vous connecter avec des gens qui ne sont pas honnêtes et authentiques, qu'ils soient trop concentrés sur les choses matérielles, aiment reprendre des rumeurs, ou se comportant comme des tirans. Vous ne vous entendez tout simplement pas avec eux. Vous avez une capacité spéciale à détecter l'insincérité chez les autres, presque comme un talent naturel, même à distance. Être choisi vous rend spécial d'une manière unique. Vous n'êtes pas seulement fidèle à vous-même, mais vous êtes également doué pour reconnaître quand les autres sont sincères ou non. Vous n'êtes pas satisfait de la routine habituelle. Alors que certaines personnes trouvent du réconfort dans la vie de tous les jours, vous avez toujours l'impression qu'il y a un chemin plus grand, plus significatif qui vous attend. D'une certaine manière, les épreuves que vous affrontez peuvent empêcher de nombreux autres de vivre la même douleur et le même chagrin. Avez-vous déjà l'impression de marcher au rythme de votre propre tambour ? Peut-être que vous n'êtes pas du genre à suivre la foule et à faire ce qu'on attend de vous. Pour vous, la vie consiste à aller au-delà de l'ordinaire, à explorer l'inconnu et à embrasser les défis qui se présentent à vous. Comme l'a si bien dit le poète Robert Frost, « Vous empruntez la route moins fréquentée, et cela vous distingue des autres. » Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est celui qui façonnera votre vie de manière inimaginable. Vous rencontrerez des obstacles et des difficultés, mais vous en ressortirez à chaque fois plus fort et plus sage. De plus, votre voyage n'est pas seulement à propos de vous, vous avez le potentiel d'être une lumière éclatante pour d'autres qui luttent pour trouver leur chemin. Vos expériences vous donneront l'empathie et l'aperçu nécessaire pour les guider à travers leurs défis. Il n'est pas toujours facile de voir le but dans nos douleurs et nos luttes, mais soyez assurés, elles ne sont pas vaines. Chaque obstacle que vous surmontez est une opportunité de croissance et de sagesse que vous pouvez utiliser pour avoir un impact positif sur le monde. Alors, continuez à avancer et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Même lorsque vous êtes aux prises avec vos propres difficultés, vous trouvez en quelque sorte la force intérieure d'aider les autres dans leur lutte. Vous n'en êtes peut-être pas toujours conscient, mais vous servez de sauveur et de guérisseur pour eux. Vous ne vous concentrez pas uniquement sur l'auto-assistance. Vous êtes également un serviteur et un aide dévoué, améliorant la vie de ceux qui vous entourent. Vous possédez une soif insatiable de vérité qui est en vous depuis votre plus jeune âge. Vous êtes quelqu'un qui cherche véritablement à comprendre les vérités du monde, au lieu d'accepter aveuglément le statut quo ou de se conformer aux croyances populaires. Vous préférez suivre votre cœur et tracer votre propre chemin, posant constamment des questions et cherchant un sens plus profond dans la vie. Votre curiosité profonde vous pousse à explorer et à comprendre les mystères de l'existence, et vous comprenez que les réponses les plus profondes se trouvent souvent en vous-même. Maintenant, vous pourriez demander « Qu'en est-il de ceux qui soutiennent que suivre aveuglément son cœur peut conduire à des décisions impulsives et négliger les considérations pratiques ? » Bien qu'il soit vrai que les émotions peuvent obscurcir notre jugement, il est important de trouver un équilibre entre suivre notre cœur et être rationnel. Nous pouvons écouter notre voix intérieure tout en considérant les aspects pratiques d'une situation avant de prendre une décision. En fait, parfois suivre notre cœur peut nous amener à faire des choix qui s'alignent sur nos valeurs et nous rapprochent de nos objectifs. Tout se résume à se connaître soi-même, être conscient de nos émotions et faire des choix réfléchis. Comme l'a dit le philosophe Socrate, une vie sans introspection et auto-examen est une vie dépourvue de véritables valeurs. Vous croyez sincèrement en cela. Par conséquent, vous êtes en quête personnelle, un voyage pour explorer votre moi intérieur et acquérir une compréhension profonde de qui vous êtes. Vous ne vous contentez pas de vivre la vie. Au lieu de cela, vous plongez profondément dans celle-ci, vous efforçant de comprendre à la fois la vie et votre propre essence. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas tout à fait vous intégrer dans votre famille, comme si vous étiez le mouton noir ? C'est en fait un signe que vous êtes spécial. Vous avez une perspective unique et choisissez souvent un chemin différent de celui de votre famille. Peut-être avez-vous des croyances différentes ou voyez-vous le monde d'une manière différente. Cela peut parfois vous faire vous sentir seul ou déconnecté de votre famille, comme si vous danciez sur un rythme différent. Mais c'est aussi un signe que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand que de simplement vous intégrer. Vous avez un but au-delà de la conformité et vous êtes destiné à réaliser quelque chose d'extraordinaire. Alors, embrassez votre unicité et continuez à suivre votre propre chemin. De plus, vous êtes une personne véritablement bonne. Malgré les mauvais traitements passés ou le fait d'avoir été exploité, vous choisissez de faire preuve de gentillesse et de réaliser des actes altruistes pour les autres. Cela est dû au fait que vous possédez un cœur véritablement pur. Votre désir inné d'apporter du bonheur aux autres est une raison importante pour laquelle vous êtes considéré comme l'un des élus. Vous êtes naturellement enclin à rendre les gens heureux, allant parfois jusqu'à faire de grands efforts pour y parvenir, même si cela signifie donner plus que vous ne devriez. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Plutôt, c'est un amour véritable pour aider les autres qui est ancré dans votre être même. Certains pourraient la profiter de votre nature généreuse, mais vous le permettez parce que vous êtes un donneur né. Vous vous sentez le plus vivant et fidèle à vous-même lorsque vous aidez les autres, même si vous ne recevez pas grand-chose en retour. Vous avez tendance à donner désintéressément aux autres, même si vous ne recevez pas grand-chose en retour. Cela indique clairement que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, choisi pour un plus grand design. Vous possédez une connaissance intérieure et une conviction profonde que vous êtes chaud ici. C'est comme un sentiment viscéral inébranlable, un feu arden dans votre aimé, qui vous rappelle constamment que vous êtes ici pour quelque chose d'important. Vous êtes convaincu que vous êtes destiné à faire une différence significative dans le monde. Vous vous sentez souvent comme une vieille âme, comme si vous aviez vécu plus que ce que vos années sur cette Terre suggèrent. La façon dont les gens interagissent sur cette planète, avec toute l'autorité et les conflits, vous déconcerte souvent. Parfois, vous ressentez même une nostalgie pour un endroit différent, un foyer que vous ne pouvez pas tout à fait identifier, mais que vous manquez profondément. Ce sentiment est intense. Vous n'êtes pas comme tout le monde et vous n'êtes pas ici simplement pour suivre le statu quo. Vous êtes ici avec une mission d'apporter un changement positif dans le monde, de le rendre meilleur. Peu importe à quel point vous pourriez essayer de le nier, cet appel en vous ne s'estompera pas. Parfois, cependant, vous pourriez rencontrer des personnes qui semblent ne pas vous aimer, même lorsque vous n'avez rien fait de mal. Cela peut être assez déroutant, surtout parce que vous êtes véritablement une personne au grand cœur. La raison derrière cela est que votre « Bonté Inherenté », la lumière qui rayonne de vous, peut rendre certaines personnes mal à l'aise. C'est comme si votre lumière ailluminé les ténèbres en eux, révélant les parties d'eux-mêmes dont ils ne sont pas fiers. Au fur et à mesure que vous continuez à grandir spirituellement, cette lumière intérieure à vous brillera encore plus fort. Alors que beaucoup de gens vous apprécieront et vous aimeront pour cela, certains peuvent réagir étrangement ou même négativement. Il est crucial de comprendre que leurs réactions ne sont pas vraiment à propos de vous. Elles proviennent de leurs propres problèmes intérieurs. Alors, ne laissez personne atténuer votre lumière. Continuez d'être la personne incroyable que vous êtes. Libérez-vous de la négativité de votre vie. Ayez confiance que l'univers est de votre côté et souvenez-vous que vous êtes guidés et protégés d'en haut. Ne vous inquiétez pas de ceux qui ne vous comprennent pas. Continuez à briller parce que vous êtes ici avec un but profond. Vous avez un profond respect pour une puissance supérieure. Contrairement à certains qui pourraient ignorer les concepts spirituels, vous avez une profonde révérence pour les forces de l'univers, ou Dieu. Vous percevez des choses que d'autres peuvent négliger. Vous avez une compréhension profonde que tout dans la vie se déroule selon un plan supérieur, comme il se doit. Vous êtes ce qu'on appelle un travailleur de lumière, quelqu'un dont le rôle est d'apporter la lumière et l'amour dans le monde. Au fond de vous, vous reconnaissez que c'est votre véritable vocation. En raison de cette mission importante, vous êtes guidés et protégés par des puissances supérieures. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de quoi que ce soit, car vous êtes sur un chemin spécialement conçu pour vous, et vous ne le parcourez pas seul. Au fond de vous, vous avez le sentiment d'être choisi pour quelque chose de plus grand. Une passion ardente alimente votre âme, et vous savez que vous êtes destinés à faire une différence dans ce monde. En tant qu'âme ancienne, vous ressentez une déconnexion avec la façon dont les choses sont gérées sur cette planète. Vous refusez qu'on vous dicte quoi faire, et vous êtes perplexe face à la haine et à la violence qui ronge la société. Parfois, vous pouvez même aspirer à un lieu loin de la Terre. Bien que vous ne sachiez peut-être pas exactement de quoi il s'agit, vous savez que vous avez un but à accomplir pendant votre vie. Si vous remarquez l'un des signes dont nous avons parlé aujourd'hui, prenez-les au sérieux. Ils pourraient être des messages d'une puissance supérieure, vous guidant vers la réalisation d'un but spécial pendant votre temps sur cette planète. Encore une fois, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien sur les vidéos. Votre soutien m'aide à continuer à créer plus de vidéos et à partager des sagesses perspicaces avec tout le monde. Merci de faire partie de cette communauté et j'espère que votre vie est pleine de merveilleuses bénédictions et d'accomplissements total.